bonjour donc troisième vidéo pour les terminales L sur l'existence et le temps vidéo faite en promenade donc encore en improvisation et on va voir ce que ça donne encore une fois donc le temps est inséparable de la notion d'existence et exister c'est d'ailleurs on peut se demander justement est ce que c'est la conscience du temps qui détermine la conscience de la mort ou est ce que c'est au contraire la conscience de la mort qui détermine la conscience du temps ça c'est une question on en parlera plus loin maintenant comment définir le temps très difficile le temps on sait tous ce que c'est parce qu'on l'éprouve le temps nous sommes des êtres temporels le temps nous l'éprouvons et donc nous savons intimement ce que c'est et pourtant si on nous demande de le définir et ben les choses se compliquent énormément et on n'y arrive pas alors il y a bien la définition que je vous avais donné dans une autre vidéo le temps c'est ce mouvement par lequel le passé le présent devient passé sans arrêt à peine le présent est-il présent qu'il bascule dans le passé et par lequel le futur devient présent le temps c'est ce mouvement par lequel le présent ne cesse de basculer dans et de devenir passé par lequel le futur ne cesse de devenir présent pas mal comme définition sauf que sauf que cette définition suppose déjà qu'on ait une idée de ce que c'est que le temps parce que comment parler du mouvement le temps est un mouvement comment parler de mouvement si on n'a pas déjà une notion de temps par les mouvements sont inséparables si on n'avait pas que de conscience du temps on pourrait pas avoir de conscience du mouvement Et si on n'avait pas de conscience du mouvement, on ne pourrait pas non plus avoir une conscience du temps. Temps et mouvement sont inséparables. Le temps est ce qui permet la conscience du mouvement, et le mouvement est inséparable d'une conscience du temps. Ce qui va amener Aristote à définir le temps comme étant le nombre du mouvement. Mais bon, on ne rentre pas dans les complications. Définir le temps comme un mouvement, c'est déjà faire une pétition de principe, c'est déjà supposé qu'on sait ce que c'est que le temps. Par lequel le présent devient passé, et le futur devient présent. Mais pas essai, présent, futur, tout ça, ça suppose déjà le temps. Donc cette définition, elle est pas mal, mais elle n'est pas suffisante. Comment définir le temps ? Donc, j'éprouve bien ce qu'est le temps, je sens ce qu'est le temps, mais je n'arrive pas à le définir. Saint Augustin, au IVe siècle avant Jésus-Christ, va écrire ceci, plus ou moins de mémoire. Alors, le temps, quand on ne me demande pas ce que c'est, je le sais très bien. Mais quand on me demande ce que c'est, quand on me demande de le définir, je ne sais quoi dire, je ne sais pas l'expliquer. Le temps, quand on ne me demande pas ce que c'est, je le sais très bien. On pourrait dire avec Bergson que le temps est une donnée immédiate de la conscience. Nous éprouvons le temps, je viens de le dire. Mais quand on me demande de le définir, alors là, je ne sais plus quoi dire, je ne sais comment expliquer, je ne sais comment définir. Pourquoi est-ce que c'est difficile de définir le temps ? Eh bien, je continue avec Saint Augustin. Définir une chose, c'est dire cette chose, c'est ceci, cela, ceci, cela. Définir le temps, ce serait dire le temps, c'est quelque chose. Or, qu'est-ce que le temps ? Il y a du temps seulement parce qu'il y a du passé, du présent, du futur. Mais le passé n'a pas de réalité en lui-même, puisque le passé n'est plus. Le passé, par définition, il est passé, il n'existe pas. Le futur, par définition, il n'est pas encore. Or, donc il n'a pas de réalité, il n'existe pas. La seule réalité du temps, c'est le présent. C'est seulement dans le présent qu'on va pouvoir trouver de la réalité. Seul le présent est présent. Remarquez qu'il n'y a de présence que dans le présent. Les mots le disent bien. La seule réalité du temps se trouve dans le présent, puisque le passé n'est plus et l'avenir n'est pas encore. Mais problème, parce que s'il n'y avait que du présent, il n'y aurait pas de temps. Ce serait l'éternité. Il n'y a de temps que parce que le présent bascule dans le passé. Donc s'il n'y avait que du présent, il n'y aurait pas de temps, ce serait l'éternité. Et donc comment définir ceci ? Le temps, qui n'a de réalité que dans le présent, et qui ne serait pas le temps s'il n'y avait que cette réalité du présent. Il y a du temps parce que le présent bascule sans arrêt dans le néant. Le présent s'anéantit, à peine est-il apparu. C'est ça qui fait qu'il y a du temps. Ce qui fait qu'on peut presque définir le temps comme cet anéantissement perpétuel du présent. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on ne peut pas définir le temps. Je me répète beaucoup, je ne peux pas définir le temps, parce que la seule réalité du temps est dans le présent. Le passé n'est plus, le futur n'est pas encore. Mais s'il n'y avait que du présent, justement, il n'y aurait pas de temps. Voilà, on n'arrive pas à donner une bonne définition du temps. Et Saint-Augustin va continuer. Pourquoi y a-t-il du passé pour nous ? Pourquoi est-ce qu'on parle quand même du passé, puisque le passé n'est plus ? Eh bien, il n'y a de passé pour moi que parce que ma conscience se rapporte à quelque chose dont je me souviens. Ce n'est que par la mémoire que le passé existe. Donc, il n'y a de passé, la seule réalité du passé, eh bien, cette réalité, elle est au présent. C'est parce qu'au présent, je me souviens du passé que ce passé a une réalité. Pourquoi y a-t-il pour nous du futur ? Eh bien, de la même manière, le futur n'est pas encore. Le futur n'a de réalité pour moi que dans la mesure où dans le présent, je me projette dans le futur. Donc, les trois dimensions du temps sont, en fin de compte, des dimensions de la conscience. Le passé est une dimension de la conscience quand elle se souvient, la mémoire. Le futur est une dimension de la conscience quand elle se projette. Et le présent est une dimension de la conscience quand elle est attentive. Ce qui fait que les trois temps du temps, passé, présent, futur, sont plutôt trois ordres de dimension de la conscience. Le souvenir, la projection et l'attention. Ce qui va amener Saint-Augustin à nous dire que le temps n'est pas une chose. Le temps est une dimension de la conscience qui soit se souvient, soit est attentive, soit se projette. Et donc, Saint-Augustin, au lieu de ne pas se parler des trois ordres du temps, des trois dimensions du temps comme passé, présent, futur, il va dire qu'il y a le présent du passé, le présent du présent et le présent du futur. Le présent du passé quand je me souviens, et seul ce présent donne une réalité au passé. Si je ne me souviens pas, il n'y a pas de passé. Donc le présent du passé, le présent du présent quand je suis attentif, en méditation par exemple, et le présent du futur quand je me projette, quand j'attends. Le temps est une dimension de la conscience. Ce n'est pas une chose qui existerait hors de la conscience. Ah, drôle d'idée ça ! Cette idée que le temps n'existe pas, que c'est une réalité consubstantielle à la conscience. C'est parce que nous sommes conscients qu'il y a du temps pour nous. Alors je vais faire une petite simplification, peut-être une vulgarisation, mais on va trouver cette idée aussi chez Kant. Attendez ! On va trouver cette idée chez Kant. Cette idée que le temps, eh bien, n'est pas une chose qui existerait hors de notre conscience, mais est une dimension de la conscience. On peut parler comme ça chez Kant. Comment expliquer cette idée ? Selon Kant, le temps et l'espace d'ailleurs, n'ont pas une réalité hors de notre pensée, mais sont des formes a priori de la sensibilité. L'espace et le temps sont des formes a priori de la sensibilité. Je vais essayer de vous expliquer ça. Kant, dans la critique de la raison pure, est amené à se poser la question suivante. Comment sont possibles les jugements synthétiques a priori ? Waouh, c'est compliqué. Je simplifie. Comment est-ce que le mathématicien, sans faire d'expérience, notamment en géométrie, le géomètre, sans faire d'expérience, peut connaître des choses sur l'espace totalement a priori, et des choses qui sont valables, qui vont se retrouver dans l'expérience ? Comment est-ce qu'en géométrie, on peut connaître de manière a priori, sans expérience, des choses concernant l'espace ? Et la réponse de Kant, c'est que l'espace, et il va ajouter, et le temps, n'existe pas en dehors de nous. Ils ne viennent pas de l'expérience. L'espace et le temps ne sont pas connus a posteriori. Ils ne viennent pas de l'expérience. L'espace et le temps sont en nous. Et ce sont comme des formes en nous, qui donnent forme à l'expérience. Imaginez... Excusez-moi. Donc, petite pause. Elle a peur des voitures ? Bonne journée. Comment expliquer ? Imaginez que la réalité en elle-même, ce serait comme du sable, sans forme. Le sable, il est là, il a bien une réalité, le sable, mais il n'a pas de forme. Et je vais prendre un moule en forme de cœur, et je vais mettre ce sable dans le moule en forme de cœur, et je vais faire un pâté. Et mon sable, il va prendre la forme du pâté. Mais la forme du pâté, la forme du cœur, eh bien, elle ne vient pas du sable. La forme du cœur, elle vient du moule que moi, j'ai utilisé. Eh bien, pareil, d'après Kant, l'espace et le temps sont en moi. Ils sont dans ma conscience, comme des moules, des cadres. Et quand je fais une expérience, quand j'expérimente, eh bien, c'est la réalité, telle qu'elle est en elle-même, qui va entrer en moi, et qui va prendre la forme des moules, donc de l'espace et du temps. Et donc, l'expérience, pour moi, sera forcément dans l'espace et dans le temps. Mais l'espace et le temps ne viennent pas de l'expérience. Ils sont des formes a priori de ma sensibilité. Ils sont des formes en moi, qui me permettent de faire des expériences. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué. Autrement dit, la réalité en elle-même, les choses en soi, ne sont ni dans l'espace, ni dans le temps. Les choses en soi, on ne sait pas ce qu'elles sont. Parce que justement, pour les percevoir, pour en faire l'expérience, on doit faire entrer la réalité, telle qu'elle est en elle-même, dans les cadres, dans les formes a priori de notre sensibilité. Et donc, évidemment, quand je fais de l'expérience, quand j'ai fait une expérience, mon expérience du monde est forcément dans l'espace et dans le temps. On ne peut pas avoir une expérience hors du temps et de l'espace. Mais le temps et l'espace n'existent pas dans la réalité en soi, dans la réalité en elle-même. Le temps et l'espace, c'est comme des moules, des cadres, dans lesquels je capte la réalité. Et donc la réalité, pour moi, va prendre la forme de l'espace et du temps. Mais l'espace et le temps, n'ont pas de réalité en soi. Leur réalité vient de ma conscience, puisque l'espace et le temps sont des formes a priori de la sensibilité. Ce sont des formes, un petit peu comme des moules, dans lesquelles je vais capter le réel, comme le moule dans lequel le sable va être mis. Et donc le sable va prendre la forme du moule. C'est une forme a priori, c'est-à-dire que l'espace et le temps ne sont pas donnés par l'expérience, ils sont dans ma conscience. En revanche, toute expérience que je vais faire va se faire dans l'espace et le temps, puisque faire une expérience, c'est forcément faire entrer le réel dans ses cadres, dans ses formes de ma sensibilité. Donc l'espace et le temps ne sont pas a posteriori, ils sont a priori. Ils ne sont pas donnés par l'expérience, mais ils sont les conditions de toute expérience possible. On va dire que l'espace et le temps pour Kant sont transcendantaux. Transcendantaux, ça veut dire qu'ils sont des conditions de toute expérience possible. Ils ne viennent pas de l'expérience, mais ils sont la condition de toute expérience, puisque faire l'expérience de quelque chose, c'est faire entrer du réel dans mes formes a priori de la sensibilité. Voilà, donc, cette idée de Saint-Augustin au IVe siècle avant Jésus-Christ, selon lesquelles le temps n'était pas une chose, mais une dimension de la conscience, on retrouve cette même intuition, qui n'est pas seulement une intuition chez Kant, dans la critique de la raison pure, et notamment dans l'esthétique transcendantale, cette idée selon laquelle l'espace et le temps ne viennent pas de l'expérience, ils sont en moi des formes a priori de la sensibilité. Autrement dit, ils sont dans ma conscience. Voilà, alors, évidemment, certains ne vont pas être d'accord, vont dire, non, 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 l'espace et le temps ont bien une réalité en dehors de la conscience, une réalité objective. Enfin, question, question, je m'arrête là. Bonne journée.